Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne des geeks des chiffres aujourd'hui j'ai décidé de m'attaquer à la deuxième partie de la précédente vidéo que j'avais réalisé on va parler d'écriture de vente et on va travailler sur la comptabilisation des écritures de vente dans la compta alors avant de commencer évidemment liker un maximum partager commenter abonnez vous à la chaîne des geeks des chiffres parce que ça ça nous fait hyper kiffer et en plus de plus en plus nombreux à le faire du coup installez vous correctement allez boire du thé un café une barre de chocolat et moi je vous dis on y va c'est parti on va faire quelque chose de très simple si vous souhaitez prendre de l'avance pour mieux comprendre cette écriture j'ai fait des vidéos sur le débit crédit sur la codification comptable sur le bilan le compte de résultat et les écritures comptables que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo avec évidemment le plan comptable que vous pouvez télécharger voilà ce qu'on va faire on va se poser des questions pour savoir comment on comptabilise une écriture de vente posez vous toujours la question lorsque je travaille en comptabilité je vends quoi envers qui ah c'est simple c'est la question absolue à se poser lorsque vous avez travaillé en compta client en fonction de votre structure si elle est grande ou pas parce qu'il ya beaucoup de process qui automatisent aussi les écritures comptables mais c'est pour vous aider à comprendre ce qui se passe derrière tout ça une entreprise qui va commercer voilà ce qu'elle va faire globalement elle est soumis à tva lorsqu'elle va facturer son client elle va facturer de leur taxe de la tva et du ttc cette tva on l'appelle la tva collectée voilà ce que l'état a dit messieurs dames les entreprises lorsque vous allez facturer à vos clients le hors taxe il est pour vous et la tva collectée il va falloir nous la redonner ça c'est le principe du coup si vous travaillez en entreprise où vous passez vos études sur la partie compta et que vous devez comptabilise d'écriture de vente voilà comment ça se passe vous allez facturer donc facturer c'est à dire que vous allez vous enrichir s'enrichir dans la compta on dit qu'on va utiliser un compte de la classe 7 c'est un compte de produits je dis que je vends des prestations de service compte 706 je n'écris pas ce qu'il ya à l'intérieur vous pouvez regarder directement dans le plan de compte que vous pouvez télécharger dans la description ma prestation de service elle rentre ou elle sort de chez moi et bien je vais sortir la prestation de service au profit de quelqu'un d'autre donc du coup la prestation de service ira au crédit et je vais la facturer à qui va un client et le client dans le plan de compte il se matérialise par quel code comptable et bien il se matérialise par le code comptable 4 111 clients et potentiellement le client me doit de l'argent donc potentiellement il va me payer et du coup voilà pourquoi je vais mettre ce flux entrant cette créance que je vais avoir envers mon client au débit sauf que là ce que je vous ai dit au début de la vidéo c'est qu'il y avait aussi cette partie sur la télé à collecter alors potentiellement cette télé à collecter elle va rentrer ou elle va sortir de chez moi et bien cette télé à collecter comme je l'ai dit l'état nous a dit messieurs dames les entreprises vous allez nous redonner la télé à collecter du coup je vais utiliser un compte de tiers état le tiers c'est quelqu'un d'autre à l'entreprise qu'on appelle 44 571 la tva s'en est allée là c'est l'écriture de vente maintenant on va raconter l'autre histoire c'est que le client a décidé de nous payer super lorsque le client paye l'argent rentre ou sort de chez nous et bien l'argent va rentrer et il va rentrer où à la banque et la banque dans le plan comptable il se matérialise par quel code le compte 512 si vous travaillez dans la compta croyez moi que le 512 ça c'est quelque chose que vous allez bien connaître l'argent rentre et c'est qui qui m'a payé et bien c'est mon client j'ai éteint ce qu'il me devait il ne me doit plus voilà pour l'écriture de vente du coup là on est sur la facture et ici sur le règlement voilà pour cette vidéo on a terminé si vous souhaitez que j'en fasse un peu plus sur d'autres sujets n'hésitez absolument pas à l'écrire dans les commentaires moi j'ai pris un grand plaisir à la réaliser maintenant ce que je vais aller faire c'est que je vais aller manger une barre chocolatée et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo ciao en fait n'oubliez pas de vous abonner surtout ça c'est important attend on va faire un pendule